Et bonjour à tous, radier de retrouver pour l'émission du mercredi 14 septembre 2022, la map que vous avez à l'écran et la map du SP500 d'hier, puisque malheureusement, suite aux chiffres du CPI, l'inflation qui sont parues aux Etats-Unis, malgré un recul qui est toujours en cours, on est au-delà des 8% symboliques. Et pour l'instant, il y avait tout simplement un consensus qui attendait 0,1 point inférieur à ce qui a été annoncé à 8,3. Donc globalement, immédiatement, le marché a malheureusement accusé le coup. Pour autant, ça n'est pas si catastrophique que ça en a l'air, puisque globalement, l'inflation continue aux Etats-Unis de reculer, mais pas aussi vite que ce qu'ils aimeraient, et globalement, pas aussi vite que les mesures qui ont été prises. Donc là, maintenant, c'est en train de spéculer tout simplement sur quoi ? Sur le fait que les taux vont continuer d'être montés, tout simplement, jusqu'à ce qu'on perçoive réellement un indice qui va perdre 0,5, puis 1%, puis 2% pour revenir à une inflation. Je pense, dans un premier temps où ils seraient à peu près contents de la maintenir autour de 5%. Pour ce qui nous intéresse du marché crypto, la punition immédiate avec moins 10% du côté du BTC, moins 5% pour Ethereum qui continue malgré tout de surperformer Bitcoin, même dans les phases de baisse. On a moins 13% du côté de Solana, moins 11% du côté de Avalanche, moins 10% pour Atom Cosmos qui avait bien performé ces temps-ci et qui s'établit autour de la 17ème place, 14,32$. Et ensuite, on voit que quasi l'intégralité de ce top 25 a perdu entre moins 5% à moins 10%. La mauvaise nouvelle pour ce qui nous intéressait ici, donc en 4 heures, c'est qu'on avait eu à nouveau une phase sortie autour de 22 800$. Et à chaque fois qu'on a ce maigre espoir que ça y est, quelque chose est en train de se passer, malheureusement, 24 heures après, parfois même une demi-journée, on a tout l'inverse qui se passe. Mais là, une fois de plus, c'est driver littéralement parce qu'on a un macro qui, en ce moment, ne va pas du tout dans le sens des marchés. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, Bitcoin ou Ethereum sont moins désirables, d'autant plus qu'on ne somme plus qu'à 24 heures, même plus 24 heures d'ailleurs, du fameux The Merge pour Ethereum. Là aussi, on en discutera dans quelques instants. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne comprennent pas tout court l'intérêt que ça peut avoir au long terme. Donc on reviendra sur les principaux points clés pour essayer de débanquer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai et ce qui prendra un peu plus de temps à être mesuré, en tout cas de ce côté-là. Le CryptoFern Grid 27, toujours dans la peur. Les ordres de marché, ce matin, 9 heures que j'enregistre l'émission, plutôt en recherche d'achat, si on s'en fit ici à cet indicateur et oscillateur. Mais globalement, on voit qu'on a des murs de parts et d'autres qui se bataillent autour des 20 000 à 20 500 dollars. On remonte le fil Twitter et on attaque avec Saint-Tropi et ce partenariat avec PCCW. Saint-Tropi, pour ceux qui ne connaissent toujours pas, c'est un projet en gros qui veut devenir le nouveau Web3. Alors quand on parle de Web3, puisque c'est déjà un terme technique et je suis un minimum obligé de l'expliquer aussi pour les débutants, c'est tout simplement un Internet dans lequel, à la fois, on aurait plus de sécurité, beaucoup plus de décentralisation, puisque vous vous doutez bien aujourd'hui, et notamment pour toute la partie vie privée, que c'est assez catastrophique. Tous les outils que la majorité utilisent, le monsieur et madame Nichu, voilà, c'est très rare qu'ils utilisent des outils pour réellement se sécuriser. Et donc Saint-Tropi, au travers d'un réseau qui possède un encryptage relativement puissant et qui est là aussi pour essayer de redonner un peu ce pouvoir-là à l'utilisateur, a cette force de proposition qui est en train de se développer très bien et très fort. On en avait parlé précédemment, au niveau tout simplement d'une émission précédente, et c'est vrai que petit à petit, ils ont développé divers partenariats. Ils ont cette force de proposition d'essayer aussi de rendre tout simplement Internet bien plus, on va dire, efficace, efficient, avec tout simplement, quand on fait des recherches sur Internet actuellement, ça passe par différents nœuds, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et là, on a une répartition qui est bien plus à la fois décentralisée, comme je le disais à l'instant, mais aussi mieux répartie en termes d'efficience, avec un réseau maillé qui permet directement d'aller chercher la bonne information au bon endroit, et ce, sans perte de temps ou d'énergie. Et le tout avec un routage extrêmement efficace, notamment sur un réseau My, qui est déjà utilisé par des Google Alexa, ou directement par Apple, pour notamment certains objets connectés. Donc c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui fonctionne déjà et qui est utilisé par de très grandes entreprises. Et au niveau du fonctionnement même de Syntropie, ils utilisent le NOIA, qui est leur token, N-O-I-A, et qui est tout simplement leur token de gaz, exactement comme pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde, Ethereum avec le ETH, qui sert tout simplement de gaz à la base pour payer les frais de réseau. Bien évidemment, vous pouvez aller au-delà de ça. Vous avez la possibilité de staker les NOIA, de devenir validateur du réseau, puisque nous sommes sur un dérivatif du Proof of Stake. Et bien d'autres choses que je vous invite, bien évidemment, à découvrir ou redécouvrir directement sur le site de Syntropie, notamment si vous voulez devenir validateur, puisque ça se passe de ce côté-là. Et la dernière fois que j'avais regardé, voilà, tous les validateurs étaient déjà claims, et on est à hauteur de 25% annualisés pour ceux qui veulent devenir validateurs. Et pour ceux qui font du staking, on est juste en dessous de 15% annualisés, avec pour l'instant 150 millions de tokens NOIA qui ont été placés en contrat de staking. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez justement que ce genre de projet peuvent devenir le terreau fertile de l'Internet de demain. Et en tout cas, ils sont en train de faire les choses convenablement. Et c'est un projet qu'on a beaucoup de plaisir à suivre au travers du temps, en voyant qu'il se développe de plus en plus. Et que tous les 3-6 mois, quand on fait le point, on a des ramifications qui sont en train petit à petit de véritablement prendre dans ce sol, qui pourrait là aussi nous surprendre d'ici quelques années. Au niveau des infos, on avait The Root qui nous mettait en avant donc le Realized Price sur les 90 jours qui là aussi est en période de réaccumulation typique au niveau du BTC. Donc rien de plus, on va dire, en ce moment visible comme partie de l'iceberg, j'ai envie de dire. Les open interest sur Bitcoin qui tout simplement sont relativement hauts et il faudra se montrer méfiant autour de ça puisque c'était aussi le cas du côté de Ethereum face au Merge. On a une très bonne nouvelle aussi pour Opera mais on y reviendra d'ici ce week-end pour faire le petit update global par rapport à tout ce qui se passe en ce moment au niveau du navigateur puisque là aussi, on avait fait la présentation précédemment sur la chaîne et globalement, ils ont rajouté beaucoup d'outils qui vont littéralement dans le sens de l'utilisateur. Et clairement, je ne sais pas encore ce que je fais encore sur Brave mis à part de la flémergite absolue comme je le disais précédemment de juste transférer un peu tous mes favoris et tout ce qui s'ensuit ce qui, sans avoir beaucoup fouillé, doit pouvoir se réaliser en quelques clics. Bref, il faudra que je m'y penche. Le Merge dans moins de 24 heures, ça sera demain heure française autour de 5 heures du matin. Et accrochez-vous bien avec Marc, on vous l'avait dit et on va le faire. Nous ferons un live demain matin à 5 heures du matin. On sera connecté un peu avant, on va vivre le Merge tous ensemble. C'est un événement qui est complètement dingue. Et comme dit ici dans un post précédent, pour faire le petit condensé de ce qu'est le Merge, c'était vu sur la newsletter de Argent qui est un excellent wallet sur mobile d'ailleurs. C'est du jour au lendemain, moins 99,95 de conso énergétique en moins. Donc on passe à 0,05 de ce que consommait le Proof of Work. Moins 90% d'émissions d'Ether. Là aussi, en claquant des doigts du jour au lendemain, c'est ce qu'on appelle le famoso triple halving. La récompense de staking qui va quasiment faire x2, peut-être plus au début. On parle de 4% actuel vers 8% et plus, peut-être 10% au départ, c'est-à-dire le double digit de rendement le premier mois, voire le premier trimestre. Là aussi, tout dépendra le nombre d'Ether qui seront déposées en staking. Pas de nouveaux ETH en circulation pendant 6 mois, simplement puisqu'on ne pourra toujours pas les retirer. Et ensuite, au bout de 6, voire 12 mois, on va avoir tout simplement ce qu'on appelle un unbounding, c'est-à-dire la possibilité de se mettre en file d'attente pour ceux qui ont staké en contrat Ethereum entre guillemets 2.0, puisque ça ne s'appelle plus comme ça pour 2 ans à l'avance, tout simplement participer à ce réseau. Ils pourront les sortir comme ça petit à petit, entre 6 et 12 mois, le tout en étant sur une certaine liste d'attente pour ne pas avoir du jour au lendemain, bien évidemment, tout le monde qui voudrait retirer ou vendre les Ethers. Le tout pour le merge, c'est une grande transition qui en appelle d'autres derrière, et notamment sous 12 à 18 mois supplémentaires, le sharding, c'est-à-dire la haute scalabilité du réseau. C'est un peu pour faire très simple pour les débutants, comme pour les confirmer, comme si on prenait une autoroute qui a actuellement 4 voies, et que sous cette autoroute de 4 voies, sous chacune des voies existantes, on vient à rajouter 4, 8, 16, 32, 64 voies supplémentaires par voie. C'est l'image la plus simple que j'ai et qui puisse parler à tout le monde, ce qui permettra de démultiplier littéralement la puissance de Ethereum, qui n'aura peut-être à ce moment-là quasiment plus besoin même de ces Layer 2, et de tout ça qui aura malheureusement vécu son temps aussi, mais sous un horizon de temps de 2 ans, là je pense qu'on a encore le temps de se faire plaisir sur les Layer 2 et tout ça. Après peut-être que ça viendra le renforcer, mais post-sharding, d'ici un an et demi, deux ans, je demande quand même à voir ce que donneront les Layer 2 si Ethereum en tout cas tient toutes ses promesses. Les points également clés qui ne sont pas marqués ici, mais qu'il convient d'aborder par rapport au merge, c'est est-ce que vous aurez besoin de bouger vos Ethers ? Non, la réponse est non. Vous les laissez soit sur votre Ledger, soit si vous êtes encore sur un échangeur centralisé, ou là où ils sont, vous ne faites surtout rien, c'est le mieux à faire encore. Deuxièmement, pour si jamais il y a un fork avec Ethereum Proof-A-Fork qui veut subsister quelque temps, vous risquez d'avoir une distribution effectivement pour chaque Ether que vous possédez d'un ETH PO, c'est-à-dire tout simplement un doublon qui aura une valeur résiduelle probablement au début, mais là aussi, c'est à vos risques et périls d'aller spéculer là-dessus. Et ensuite, par rapport à ceux qui s'attendent à un bouton on-off avant-après, on ne sait pas du tout si ça va être extrêmement vendu juste suite au merge, si à contrario, les institutions attendaient ce point clé, ce point de friction qui leur permettra de vérifier que tout est validé, tout est en bonne et due forme, et derrière, c'est bon, on ouvre les vannes grands comme il faut. Voilà, on a plusieurs scénarios qui peuvent se mettre en place. Dans tous les cas, comme je le disais une fois sur Twitter, ceux qui ont rechargé leurs Ethers à 800 ou 1000 dollars précédemment, mi-juin 2022, c'était il y a encore quelques mois en arrière, et là, on est encore à 1600, donc ce n'est pas si catastrophique que ça. Quand bien même un jour, on revienne de nouveau à 800 ou à 1000 ou même à 400 dollars, est-ce que plus tard, vous ne pensez pas que, globalement, Ether reviendra à minima à 1500, à 2000, à 5000 qu'il a quasiment touché au dernier cycle ? Voilà, c'est plutôt ça la physionomie, donc forcément, si un jour, on a un drame sur le marché crypto et qu'on revient sur un Bitcoin à 10 ou 15 000 et qu'on revient sur un Ether à 400, on pourra en acheter plus que ce qu'on peut en acheter maintenant. Mais ensuite, au niveau de la performance long terme, globalement, je suppose que les prix qu'on a déjà touchés ces dernières semaines et ces derniers mois étaient vachement intéressants. Comme le mettait Tommy Douziak en avant ici, hier fut la pire journée sur les indices américains, Nasdaq, SP500, Dow Jones depuis juin 2020, donc c'est quelque chose d'assez costaud pour le coup qui nous est tombé sur le pif et je pense malgré tout que ça a été overréagi au niveau du marché, que ce soit le marché traditionnel qui a entraîné immédiatement, bien évidemment, comme d'habitude, le marché crypto. Bonne nouvelle pour les aficionados de GoldenEye 007 sur Nintendo 64, notamment à l'époque, 25 ans après la release. Eh bien, il va y avoir un reboot recréé par Xbox et Microsoft sur les consoles et qui aura un play online, donc on va voir probablement multijoueurs. En tout cas, c'est une des plus belles franchises, je pense, auxquelles ont joué ceux qui étaient là déjà à l'époque sur Nintendo 64. On terminerait avec la Corée du Sud qui émet un avis d'État, un avis d'arrêt global à l'encontre de Doquan, le fondateur de Terra et de UST, du coup. Donc, clairement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été arrêté précédemment, mais je pense qu'il y a, en plus de ce qui s'est passé sur Terra Luna et tout le Tutti Quanti, globalement, pas mal de fraudes aussi qui se sont passées en interne un peu avant, un peu après. Et globalement, je pense que ça sera un peu le même sort aussi pour les deux gogos de FreeHeroes Capital. 959 milliards ce matin, hésitation sur la moyenne mobile 20 à nouveau alors qu'on était en train d'imprimer notre double creux ascendant. Donc là, on se fait moucher littéralement par le marché traditionnel. Ce n'est pas pour autant que le marché crypto n'essaie pas de tenir ses supports et ses zones, mais pour l'instant, voilà, on en est là. Le crypto total des altes est exactement pareil. On avait la sensation qu'enfin, ça pouvait passer, ça coince juste sur moyenne mobile 20 plus résistance autour de 605 milliards. On a le Bitcoin lui-même qui était quand même venu chercher non loin des 23 000 qui se retrouve de nouveau à 20 200 et des brouettes. Là, désormais, on va voir pour la validation de la clôture hebdomadaire. On en est encore très loin et surtout demain, ça pourrait influencer un minimum le marché crypto. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de FUD additionnel ou quoi que ce soit sur Ether, ça devrait quand même enlever une certaine chape de plan de ce côté-là. Le Nasdaq et le SP500, inutile de vous dire que la bougie de moins 5,50 a été complètement folle et moins 4,32 pour le SP500. Donc pour l'instant, là aussi, ça ne passe pas mais on pourrait y voir le début d'un double creux ascendant exactement pareil que sur les autres marchés. Ethereum pour sa part autour de 1610. Là aussi, la clôture hebdo me plaît plutôt pas mal à observer puisque premièrement, on est sur un gros point de contact juste en dessous des 1600 ici pour le volume profile et en plus, on est en train de travailler autour de la moyenne mobile 20 sur laquelle on essaie doucement mais sûrement de s'affranchir pour Ether. Là aussi, ça risque d'être totalement driveé de toute façon par ce qui est en train d'arriver et vous vous doutez bien que dans la foulée qui dit les autres marchés qui se prennent les pieds dans le tapis, on a le dollar qui immédiatement nous a déclenché une brave réaction et est passé de 107,7 à 109,8. Malgré tout, on est toujours divergent au niveau du RSI en bas et je ne pense pas que ça soit ces maigres réactions à court terme qui arrivent à le propulser de 10 points supplémentaires pour aller chercher la résistance suivante qui se trouve à 120 points pour appel et qui est la zone de 2000, 2001, ce qui là aussi serait complètement fou. La Bitcoin dominance qui est malgré le gros move d'hier est restée scotché à 40,3 ce qui veut dire que les altes tiennent le pavé et surtout Ethereum en tête de liste puisque pour sa part, il ne se laisse pas malmener dans tout ce marasement bien et j'ai envie de dire un peu comme si on marchait littéralement dans un champ ultra miné en ce moment par les marchés. On est à 20,44 et il tient son support pour l'instant Ethereum au niveau de sa dominance. Malgré tout, on avait eu une remontada qui était assez folle de 14 points à quasiment 22. Donc peut-être que c'est le temps là aussi de se mettre à tricoter, de poser les choses suite au merge qui aura été bien acté et ensuite, on pourra peut-être commencer à discuter et à se poser justement pour le mois d'octobre qui pourrait venir être un peu plus salutaire je suppose par rapport à ce mois de septembre qui là aussi, on l'avait quand même évoqué plusieurs fois précédemment, est un mois extrêmement chargé. On a certes le merge par rapport au marché crypto mais on a aussi toutes les échéances du côté des Etats-Unis et on a vu à quel point en une journée une seule échéance peut effacer quasiment une semaine de hausse puisque même le SP500 et tout ça, ça se passait plutôt pas mal depuis une semaine. Ils avaient pris pour acquis que forcément l'inflation n'aurait fait que reculer et là ça a été la déception et la réaction qui a été totalement disproportionnée je pense par rapport à la réalité. Donc globalement, le prochain rencard c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, il y a également le PPI aux Etats-Unis. Ça pourrait là aussi avoir un petit impact mais bien bien moindre que le CPI. À prendre pour considération que malgré tout, l'inflation est en train de reculer global aux Etats-Unis mais pas dans les proportions auxquelles on s'attendait vu la dureté que la Fed a pu avoir et notamment de la hausse des taux. Donc cette hausse des taux qui va continuer, qui va continuer jusqu'à ce que ça soit littéralement endigué au niveau de cette inflation et c'est ce qui peut à court terme en tout cas continuer d'appuyer sur les cours et sur un BTC et un Ether qui malgré tout se montrent assez féroces à défendre leur support puisque je suppose que le jour où on n'aura plus du tout cette problématique d'inflation où ça se calmera du côté de l'Ukraine et où toutes les étoiles finiront d'un point de vue macro-géopolitique mondial ce coup-ci de s'aligner, on aura tout qui ira dans notre sens pour performer un très joli prochain cycle au niveau du marché crypto BLX 20175 hier on va voir pour le travail donc à la fois demain du merge je vous donne rendez-vous à 5h du mat' c'est un truc qui n'a jamais été fait mais pour le coup voilà c'est assez fou de partager ça ensemble et ensuite on va voir la clôture hebdomadaire on est mi-septembre le mois de septembre historiquement est tout pourri pour les marchés tradis le marché crypto probablement que là ça ne va pas déroger à la règle malgré l'espoir et l'excès d'optimisme que nous avons en permanence et notamment dont on vous a fait part dans l'émission avec Vincent pour autant voilà on est quand même sur une situation qui reste dégradée sur les marchés pas si dégradée qu'elle en a l'air pas si dégradée qu'eux veulent bien le dire notamment les réseaux sociaux en appelant toujours à des targets plus farfelus à la baisse mais malgré tout il faut toujours se montrer méfiant pour se garder comme ça une porte de sortie ou se dire effectivement si un jour par drame absolu bitcoin venait à 12, 13, 14, 15 000 et éter sous les 800 ou 1000 dollars quelle est la réaction est-ce que j'ai encore des capitaux des liquidités à injecter comment le marché se comportera par la suite voilà il y a pas mal de choses à prendre en considération mais à partir du moment où vous partez du simple fait que vous pensez que le marché crypto se développera positivement pour 2, 3, 5, 10 ans supplémentaires on n'est même pas obligé d'aller à 10 ans mais au moins 2, 3 ans ça serait dommage de ne pas pour ceux qui sont là maintenant aller à minima jusqu'au cycle du halving de 2024 printemps 2024 pour être précis voilà ça vous fait même moins de 2 ans désormais c'est un an et demi de patience pour potentiellement récolter les fruits de votre travail et de votre investissement je vous souhaite une excellente journée et donc on se retrouve demain à 5h du matin ciao ciao